Christian Amélo, bonjour. Bonjour. Lors de notre émission précédente, nous avons abordé l'efficacité militante à travers le Comintern et l'ouvrage « Sans Patrie ni frontière » de Jean Valentin. Aujourd'hui, abordons les contradictions de la culture subversive et la naissance de la dissidence à travers un autre ouvrage majeur de Margaret Bubernemann, « La Révolution mondiale ». Avant toute chose, pouvez-vous peut-être nous présenter cet auteur qui n'est pas toujours très connu et pourtant si important ? Alors, effectivement, Margaret Bubernemann, c'est l'autre auteur qui a marqué, en quelque sorte, par ses différents témoignages, le monde communiste à travers une lecture critique. Et à travers une lecture critique, notamment en revenant sur toute la période du Comintern, celle du Parti communiste allemand, puisqu'elle a été très impliquée dans la démarche communiste en Allemagne. Et ce livre est très intéressant parce qu'il balaye un certain nombre de réalités révolutionnaires, aussi bien concernant l'Allemagne, bien entendu, mais aussi la Chine, l'Espagne. Elle parle un peu même de l'Amérique latine et jusqu'à l'Union soviétique. Ce qui est intéressant dans le parcours de cette femme, c'est qu'elle a eu plusieurs vies. Elle a eu notamment un premier mariage avec le fils d'un célèbre philosophe qui s'appelle Martin Buber. Et puis ensuite, elle devient la compagne avec un homme qui va jouer un rôle très très important dans l'organisation politico-militaire du Parti communiste allemand qui s'appelle Heinz Neumann, d'où son nom Buber-Neumann. La caractéristique de cette femme aussi, c'est qu'elle va avoir une vie qui se résume à deux ouvrages qu'elle a écrits par la suite et qui raconte la manière dont elle a été envoyée au goulag par Staline parce qu'elle n'était pas d'accord avec la ligne du Parti communiste allemand-soviétique et surtout avec la ligne qu'avait imprimée Joseph Staline à la tête de ce parti. Elle se retrouve donc un certain nombre d'années dans un camp de concentration en Sibérie. Et durant la période où il y a ce fameux pacte germano-soviétique entre 1939 et 1941, Staline, pour essayer d'honorer ce pacte à sa manière, pourrait dire Damadou Esclère, va livrer au ministère de la Sécurité du Troisième Reich plusieurs centaines de militants communistes allemands réfugiés en Union soviétique. Et donc, Margaret Buber-Numann va se retrouver ainsi dans un autre camp de concentration qui est un camp de concentration nazi cette fois-là. On peut dire que c'est une femme qui a su résister à ces deux épreuves majeures complètement ahurissantes quand on regarde ça au premier degré. C'est-à-dire, militante communiste, elle finit dans un camp de concentration communiste et militante antifasciste, elle finit dans un camp de concentration nazi. Et tout ça par cette espèce de nœud gordien de l'histoire, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas d'absurdité totale dans le cheminement d'une militante révolutionnaire. Alors, son livre est très important parce qu'il est très complémentaire avec finalement l'ouvrage dont on a parlé dans le podcast précédent, qui est celui de Jean Valetin, « Sans patrie ni frontières ». Pourquoi il est intéressant ? Parce qu'effectivement, c'est un premier bilan, on peut dire, d'analyse stratégique de l'échec du mouvement communiste international dans la tentative de créer des révolutions à travers le monde et notamment et plus spécifiquement dans le monde occidental et encore plus précisément en Europe. C'est pour ça que l'Allemagne est un élément pivot majeur qui va servir de point de référence dans le vécu, mais aussi dans les conclusions que Margaret Buberneumann tirera de ses échecs. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'Allemagne est un pivot et notamment le Parti communiste allemand ? Alors, pour rentrer un peu dans cet univers, je suis obligé de revenir sur la manière dont fonctionnait le Parti communiste allemand, ce qu'il représentait justement avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Parce que si on n'a pas ces éléments de lecture-là, c'est difficile de comprendre la suite. Alors, le Parti communiste allemand, à l'époque, c'était environ 250 000 militants. Il avait, et c'est là où on voit la force déjà de l'information dans sa pratique quotidienne, il disposait de 27 quotidiens. Et le tirage global de ces 27 quotidiens, c'était autour de 5 millions d'exemplaires. Donc, c'est vraiment une très grosse force de frappe informationnelle, mais elle était doublée, cette force de frappe informationnelle quotidienne, par un certain nombre de publications hebdomadaires, mensuelles, une douzaine environ, au niveau de l'Allemagne. Et bien entendu, un nombre très très important de bulletins militants, qu'ils soient hebdomadaires ou mensuels, et qui irriguaient les usines en Allemagne. Et notamment, ces bulletins étaient distribués par environ 4000 cellules, qui prouvent qu'on a vraiment, au niveau de l'information, un outil décisif dans le travail d'un parti communiste à l'époque, notamment le KPD. Alors, cette guerre de l'information ouverte, qui était de la propagande au départ pour vanter les qualités de la révolution russe, susciter une adhésion, mais aussi appeler à la soutenir par tous les moyens possibles, vu la situation très difficile dans laquelle se mouvait la jeune république soviétique. Il est clair qu'à côté de cette dimension ouverte, petit à petit, est apparue une dimension fermée. Alors, au début, elle a été très très anarchique, cette dimension fermée, rappelez-vous, parce que c'est des tentatives qui remontent même à la fin de la Première Guerre mondiale, le fameux mouvement spartakiste qui tente de déclencher une révolution armée en Allemagne, qui va échouer, même si elle touche un certain nombre de villes, même si elle est appuyée par des forces militaires qui, notamment, proviennent de la marine allemande, trop longtemps restées hackées, et quand on laisse trop longtemps des gens à ne rien faire, ils se mettent à réfléchir. Et les premières dissensions au sein du système militaire du Deuxième Reich allemand apparaissent justement dans la marine, et ça va créer une force d'appui avec des armes, avec des hommes en armes, qui vont permettre le déclenchement de ces tentatives de prise de pouvoir à travers l'Allemagne, qui vont être très rapidement contrées par le plus ultra de la force guerrière de cette armée allemande, ce qu'on a appelé par la suite les corps francs, c'est-à-dire des groupes qui sont totalement opposés à une prise du pouvoir par une force d'extrême-gauche en Allemagne, dont le savoir-faire militaire est nettement plus important que des marins qui ne se sont jamais battus. Eux, ce sont des gens qui sont des rescapés de la Première Guerre mondiale, qui connaissent toutes les facettes les plus dures de l'affrontement dans une tranchée, mais aussi dans ces groupes très particuliers qui avaient été constituées pour aller chercher des futurs prisonniers dans les tranchées ennemies, ou mener des coups de main, donc une culture du combat très particulière. Donc cette anarchie de la révolution allemande, au début du processus, on va rappeler la République de Weimar, va dans un premier temps fortement affaiblir les positions des révolutionnaires allemands en Allemagne. Mais dans un second temps, l'Union soviétique va reprendre tout ça en main, va changer les élites qui ont failli, et on va voir apparaître un autre système. Et ce système, il est très très bien décrit à travers ce qu'on a appelé le centre Karl Blipknecht. Alors Blipknecht, c'était l'homme qui, aux côtés de Rosa Luxembourg, était à la tête du mouvement spartakiste. Rappelons que la Ligue spartakiste est un mouvement politique d'extrême-gauche marxiste-révolutionnaire, qui a été actif en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et puis le début de la révolution allemande de 1918-1919, et qui a été fondé notamment par Karl Blipknecht et Rosa Luxembourg. Ils ont tous les deux assassinés lors de l'échec de ce mouvement, et c'est pour ça qu'on a donné son nom à ce centre. Alors ce centre, c'était vraiment matériellement ce que symbolisait l'organisation de combat communiste du KPD. Alors, il était constitué par quoi ? Sur l'aspect combat. Il y avait d'abord le S-apparat. Le S-apparat, il s'occupait de l'espionnage, proprement dit. Donc déjà, vous voyez qu'on est dans une structure politico-militaire dont une des fonctions, c'est espionner le pays dont sont issus les membres. Et pas seulement pour un parti politique, mais aussi pour l'Union soviétique. Deuxièmement, il y a le M-apparat, destiné au noyautage de l'armée et de la marine. Donc là, il y a déjà, au-delà de la volonté de transmettre à l'Union soviétique toutes les informations techniques possibles sur le complexe militaro-allemand qui existe sous la République de Weimar, avec d'ailleurs ces accords secrets assez étranges entre l'Allemagne et la Russie bolchevique, puisque, vous le savez, des ateliers portant sur l'arme blindée ou sur l'aviation ont été montés en Union soviétique pour permettre à des forces issues de la République de Weimar de s'entraîner, de faire de la recherche du développement, etc. Donc on avait cette espèce de grand paradoxe derrière tout ça, mais ça n'empêchait pas le parti communiste allemand d'avoir un système d'espionnage de l'Allemagne sur place, en Allemagne. Et d'avoir un système pour rentrer dans la Reichswehr et essayer, bien entendu, de savoir ce qui s'est passé, mais aussi de commencer à faire de l'entrisme et d'obtenir l'adhésion de quelques membres de cette armée allemande de la République de Weimar pour qu'ils rejoignent la cause. Il y avait ensuite le P-apparat, et on revoit apparaître le mot corruption, c'est-à-dire le but, là, c'est toujours d'acheter les gens, de voir là où ils sont les plus fragiles, donc l'attrait de l'argent notamment, et d'essayer d'infiltrer l'appareil d'État de cette République et notamment la police. Ensuite, et on voit bien la spécialisation, il y a le BB-apparat qui est destiné à l'espionnage industriel spécifique au profit de l'Union civile. Et ensuite, car ce n'est pas fini, vous avez ce qu'on appelle les groupes de protection, donc on a déjà dans ce parti les tensions qui vont naître avec la tentative de coup d'État des mouvements d'extrême droite à la tête desquels se trouvait déjà Hitler dans les années 20, puis la montée en puissance du NSDAP, donc du parti nazi, l'expression très virulente des SA qui vont être les forces de rue de ce parti, tout ça amène le parti communiste allemand à avoir son propre système, donc à créer des groupes de protection, à créer un corps des gardes du corps, des chefs du parti, à créer aussi un système, et là on retombe à la fois sur le renseignement parce que le N-apparat s'occupait des faux papiers, s'occupait de la censure, mais aussi s'occupait du service courrier et des communications. Et en plus de ça, il y avait différentes structures chargées de chasser les traites, comme je l'ai évoqué précédemment, et surtout d'avoir une action très offensive pour tenter littéralement de désintégrer les points d'appui du parti social-démocrate allemand qui étaient bien entendu considérés pendant un certain nombre d'années comme l'ennemi principal. Mais pas simplement le parti social-démocrate, c'était aussi visé les cercles catholiques, ainsi que, bien sûr, les formations néo-nazies. Alors pourquoi je décris tout ça ? Je décris tout ça parce qu'il y a eu, dans cette construction d'un système politico-militaire aux vocations multiples, un esprit particulier. Alors cet esprit particulier, il est bien entendu représenté par des individus. Et ces individus sont justement des personnes qui vont créer des dissensions, créer des dissensions dans ce que j'appelle le mythe de l'engagement révolutionnaire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, on va leur demander d'organiser la violence au sein du Parti communiste, pour prendre une formule simple. Alors, organiser la violence au sein du Parti communiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout faire pour essayer de lutter contre les ennemis du parti. Et tout faire pour essayer de lutter contre les ennemis du parti, c'est d'abord, bien entendu, de tenir les bastions du parti. Et là, je reviens notamment à la ville de Hambourg. Je reviens à la ville de Hambourg, pourquoi ? Parce qu'en Hambourg, le Parti communiste considère qu'il y a des quartiers où personne d'autre à part lui ne doit mettre les pieds, et en aucun cas ne doit tenter d'influencer la population. Ce qui veut dire que vous avez à Hambourg des gens comme Edgar André, des personnages qui sont au cœur même du système politico-militaire, qui vont avoir pour mission de tout faire pour empêcher notamment les nazis de mettre les pieds dans ces quartiers-là. Et mettre les pieds dans ces quartiers-là, ça veut dire utiliser tous les moyens. Ce qui veut dire que quand les nazis vont commencer en essayant de passer par les moyens les moins agressifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des jeunes de l'Alter-Jungen. Donc des jeunes, parce qu'en pensant envoyer des jeunes, ils pensaient justement exploiter une faille, c'est-à-dire ils pensaient que les communistes seraient beaucoup moins virulents contre des jeunes gamins de 15, entre 15 et 17 ans, par rapport à des militants chevronnés, soit du parti, soit des forces SA, voire SS. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la réaction communiste va être excessivement brutale, puisque plusieurs jeunes de l'Alter-Jungen vont être tués par des communistes. Et ça va amener un événement qui va marquer l'histoire du Parti communiste allemand. Et qui va entraîner d'ailleurs une de ses premières grandes défaites. Défaite à la fois sur le terrain, mais défaite à la fois sur le plan du symbole, et donc défaite sur le plan de l'information. Cet événement, c'est ce qu'on a appelé le Dimanche Sanglant d'Altona. Donc, ce Dimanche Sanglant, qu'est-ce que c'est ? Altona, c'est un quartier d'Ambourg qui était dans la banlieue d'Ambourg et considéré comme un bastion, justement, communiste. Et suite à ces crimes commis par des militants communistes contre des jeunes de l'Alter-Jungen, le Parti nazi décide de faire une manifestation. Et cette manifestation, l'objectif, c'est d'occuper le terrain dans ce quartier d'Altona. Donc, on voit comme ça plusieurs milliers de SA. La police, à l'époque, les évalue à peu près à 7000 qui se dirigent vers le quartier. Et la riposte communiste, c'est de se poster sur les toits avec des tireurs isolés et de commencer à ouvrir le feu. En fait, on est vraiment là dans le ressenti informationnel parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Très rapidement, la police arrive avec des véhicules sur lesquels sont installées des mitrailleuses et ouvre le feu sur les toits, ce qui oblige les communistes à se replier. Il n'y aura pas, finalement, énormément de victimes, alors que ça peut sembler très spectaculaire, tout ce que je suis en train de dire. Les SA ont perdu deux hommes. Côté communiste, il y a 16 hommes qui sont tombés sous les balles de la police avec un certain nombre de blessés, bien entendu, grièvement, plusieurs dizaines. Et ce mouvement-là débouche, bien entendu, sur des arrestations et sur un procès, et sur un procès de militants communistes qui vont être jugés et exécutés une fois l'arrivée d'Itaire au pouvoir. Alors, pourquoi peut-on parler de cristallisation des contradictions ? C'est un mouvement de cristallisation des contradictions parce qu'au sein du Parti communiste allemand, à l'époque, il y a deux courants. Il y a un courant qui applique la règle fixée par Moscou et donc la règle, comme je l'ai dit, elle est ultra dure, éliminer la contestation sur sa gauche et son extrême gauche et être en situation d'affrontement armé face aux forces nazies. Avec quand même une nuance, et c'est là où les choses commencent à se compliquer, c'est qu'il y a, malgré ces affrontements armés entre nazis et communistes, des moments où les communistes et les nazis, on peut dire, coopèrent ensemble pour perturber des meetings du Parti social-démocrat allemand, sans se taper dessus. C'est-à-dire qu'on a vraiment des situations assez étranges. Et pourquoi ces situations ? Je le répète, tout simplement parce que l'objectif du Parti communiste allemand, c'est d'affaiblir le plus possible le Parti social-démocrat allemand. Et les nazis, bien entendu, ne vont pas empêcher ça parce qu'ils savent qu'ils jouent gagnants dans le sens où leur objectif, c'est d'arriver au pouvoir par les élections et c'est l'objectif qu'ils vont atteindre dans la mesure où, lorsqu'il y a cette fameuse élection qui amène Hitler au pouvoir, n'oublions pas qu'il est arrivé par des élections, on aurait pu croire qu'il y ait un front commun qui rassemble à la fois le Parti communiste, le Parti social-démocrate, voire des partis centristes. Mais ça n'a pas été le cas dans la mesure où il y avait justement cette rupture tellement importante des années précédentes entre les deux forces de gauche et d'extrême gauche et ce qui a abouti quand même d'une certaine façon à faciliter l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Oui, rappelons que les fondateurs de la Ligue Spartakiste sont issus du SPD. On a là un jeu informationnel qui, à la fois, touche l'occupation du terrain sur le plan militant. C'est-à-dire, les communistes veulent dégager les sociodémocrates dans les syndicats, dégager les sociodémocrates de la rue, des quartiers. Ça, c'est la première zone d'affrontement informationnel qui aboutit, je le répète, non seulement à l'expression écrite, affiche, tract et autres, mais qui aboutit aussi à des logiques de coup de main pour empêcher l'expression publique dans des meetings. Parasiter la tenue des meetings sociodémocrates. Ensuite, il y a le deuxième champ. Le deuxième champ, c'est l'affrontement politico-militaire en tant que tel. Et là, effectivement, les communistes croyaient tenir tête aux nazis et finalement, ils ont perdu. Et ils ont perdu pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que le mouvement nazi au sens politico-militaire était largement supérieur au leur. Et c'est donc ces deux effets qui vont créer au sein du parti communiste allemand des interrogations comme on peut l'imaginer et on va voir apparaître un certain nombre de dissensions. Car, bien entendu, il y a des individus qui ne veulent pas aller dans cette direction, qui cherchent à aller dans d'autres directions. Et notamment, un individu dont j'ai déjà parlé qui est ce fameux Munzenberg. Le grand créateur du système, on dirait aujourd'hui pour faire moderne, open source, du système de guerre de l'information subversive du commun terme. Il se fait une réputation d'abord sur des logiques de soutien, comment aider les camarades en détresse, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont du mal à vivre. Donc, il va constituer des logiques de secours pour venir en aide, aussi bien aide sociale, aide juridique, etc. Mais, surtout, dans un deuxième temps, Munzenberg est un grand créatif et il va construire une véritable économie d'information avec tout un tas de relais, aussi bien des agences de presse, des journaux, des magazines, aussi dans l'industrie du cinéma, il y sera présent et il occupera vraiment une place déterminante dans la vie culturelle allemande, par exemple, et grâce à cette place, il va commencer à s'exprimer et c'est là que commence le problème parce qu'il va s'exprimer en opposant, c'est-à-dire qu'il va commencer à émettre des critiques contre les lignes imposées par Staline et notamment, tout simplement, parce qu'il estime que la manière dont on lutte contre le nazisme n'est pas forcément la plus efficace et ce qui va déterminer l'apparition de ce que j'appellerais sa dissidence, c'est bien entendu le parc germano-soviétique et donc, on voit là que l'homme orchestre du système de propagande mais bien au-delà du système on dirait aujourd'hui de soft power du communisme international, cet homme-là qui était irremplaçable parce que c'était à la fois un homme d'affaires, c'était un créatif, c'était un homme qui savait parler aux intellectuels, c'est un homme qui avait une véritable vision des slogans de l'organisation internationale du mouvement par la Ligue communiste mondiale, par les situations de soutien au sens caritatif du terme, etc. Cet homme-là, finalement, va être donc assassiné en France parce que Staline ne pourra pas supporter qu'un tel individu entre en dissidence par rapport à lui. Eh bien, Munzenberg, ça va être comme Jean Valtin qui deviendra lui-même un dissident, comme Margaret Buberman qui deviendra elle-même une dissidence, ça va être justement les failles qui vont coûter très 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 cher l'appareil qui a été construit pendant plusieurs décennies par le mouvement communiste international et notamment par l'Union soviétique. Alors, en quoi cela va-t-il coûter très cher ? Parce que finalement, ces gens-là sont des individus, sont des gens isolés, sont des gens qui vont être traqués, sont des gens qui vont être contestés sur la place publique, qu'on va accuser de tous les maux possibles, qu'on va qualifier de traîtres, etc. Pourquoi ces individus-là, malgré tout, vont devenir les premiers éléments d'un système qui va se renforcer après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'apparition de têtes d'affiches comme celles qu'on connaîtra bien plus tard dans le monde occidental comme Sojenicin ou d'autres ? Tout simplement parce qu'ils ont montré que ce n'est pas parce qu'on bâtit un système de combat informationnel, aussi professionnel soit-il, aussi important soit-il sur le plan quantitatif dans la production, voire qualitatif, car par exemple Mussenberg, c'est celui qui a fait connaître le cinéma russe avec les auteurs qu'on connaît, les fameux films de la prise du palais d'hiver, etc. Enfin bref, on ne peut pas revenir sur ces épisodes, mais c'est aussi quelqu'un qui va arriver à faire publier des manifestes signés par Albert Einstein, par des auteurs comme Romain Rolland en France, etc. Donc on ne peut pas mettre en évidence la puissance d'un système d'information dès lors que sur le plan de la stratégie, il y a une rupture totale dans la finalité. Et ça, c'est quelque chose qui peut sembler comme ça après coup, en faisant ces fameux trois pas en arrière, d'une évidence incontestable, pourrait presque même dire d'une lapalissade, mais lorsqu'on se remet dans la période, ce n'était absolument pas le cas. C'est-à-dire que la force de résonance de la dissidence, elle va mettre 30 ans à voir le jour. Elle va mettre 30 ans à voir le jour entre les clashes provoquées par le pacte germano-soviétique, mais même avant même le pacte germano-soviétique, par les contradictions à l'intérieur de la guerre d'Espagne entre les différents partisans de la République, c'est-à-dire les phénomènes d'autodestruction au sein même de cette République. Les pratiques de destruction par les forces soviétiques intégrées à la République espagnole qui vont traquer les trotskistes, traquer les communistes, enlever le dirigeant du POUM qui était un parti marxiste qui avait de l'importance dans cette République, faire passer cet enlèvement comme un attentat commis par les forces franquistes alors que c'était en fait des militants du Comintern allemands appartenant à la guerre internationale qui avait été mobilisée pour simuler une attitude de fasciste et faire passer cet enlèvement sur le compte des forces franquistes. Bref, on avait là les ingrédients du mensonge, de la manipulation, de la désinformation qui heurtaient de plein fouet une colonne vertébrale de l'ouvert, une colonne vertébrale de la guerre de l'information archiprofessionnalisée, passive comme je l'ai dit et qui se mettait brutalement à tourner à vide. À tourner à vide justement à cause des changements de cap que d'aucuns ont décrit comme des gestes absolument très inspirés de Joseph Staline de s'allier provisoirement avec l'Allemagne nazie pour mieux la combattre ensuite mais qui en fait ont eu dans l'histoire du mouvement communiste des résultats totalement catastrophiques. Christian Mélot, pourquoi dites-vous qu'elles sont totalement catastrophiques ? Parce que un, une logique ouverte de guerre de l'information telle qu'elle s'est construite durant les années 20 et 30 en Allemagne, cela s'appuyait sur une forme d'éthique du combat et cette éthique du combat c'était quoi ? C'était tout simplement révéler la condition humaine et s'appuyer sur les caractères les plus scandaleux de cette condition humaine pour amener des gens à prendre parti pour une cause. À partir du moment où on sortait de ce cadre-là, à partir du moment où on entrait dans des logiques d'appareil, à partir du moment où on entrait dans des logiques de puissance, à partir du moment où on entrait dans des logiques de puissance particulièrement tordues, je renvoie au comportement de l'Union soviétique durant la guerre d'Espagne, je renvoie au comportement de l'Union soviétique dans le pacte de l'Union soviétique, on aboutissait à quoi ? On aboutissait justement à la rupture fondamentale des éléments les plus sains entre guillemets de ce système subversif par rapport aux éléments les plus calculateurs. Il est clair que les éléments les plus calculateurs, je repense à Vol Weber, par exemple, c'est-à-dire des gens qui étaient totalement alignés sur les positions voulues par Moscou et par Staline en particulier, et tous les cadres qui vont finir comme futurs créateurs du système fusionnel de la RDA au niveau sécuritaire, c'est-à-dire entre la culture nazie, la culture communiste et ses restantes cultures communitaires. Donc, on a bien l'opposition entre les calculateurs et d'autre part ceux qui ont une éthique du combat fondée sur des principes simples qui est la défense de la condition humaine. Et ça, ça va faire imploser le système bien huilé de la 3ème internationale, de son éthique militante. Comment voulez-vous expliquer que Staline livre plusieurs centaines de militants communistes au régime nazi, ces militants finissant en contre-concentration et beaucoup mourant dans ces camps ? Comment expliquer cela sous prétexte du calcul, sous prétexte de la durée de vie d'une puissance qui est la puissance soviétique et qui va pour durée utiliser tous les moyens qui seront en contradiction totale avec une éthique révolutionnaire, donc une éthique du combat, donc une éthique de l'engagement et ce que ça implique ? Donc la matrice même de la dissidence, celle qu'on aura ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Et on reviendra sur cette matrice dans un prochain podcast. Il est clair que s'il n'y avait pas eu une telle implosion, une telle dichotomie entre une logique de puissance calculatrice d'un côté et une éthique du combat révolutionnaire de l'autre. Le monde occidental aurait été beaucoup moins bien armé sur le plan cognitif, sur le plan de la guerre de l'information après la Seconde Guerre mondiale qui ne l'a été suite à cette implosion. Que servile au merci. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment les services de renseignement américains se sont emparés de ce phénomène de dissidence. Nous le verrons notamment à travers l'ouvrage de Franz Stoner Sanders qui mène la danse, la CIA et la guerre froide culturelle. et la guerre froide